Merci Monsieur le Président, Madame l'Émise de l'Écologie. Le droit à un environnement naturel sain et équilibré est un droit humain garanti par la Constitution. En Seine-Saint-Denis, pourtant, ce droit est remis en cause. Après les craintes sur le parc de la Courneuve, c'est l'avenir des 137 hectares du parc forestier de la poudrerie qui est menacé. La Convention liant l'État, la région, le Conseil départemental arrive à échéance fin 2016 et à ce jour, son renouvellement est bloqué. Certaines des parties refusent de poursuivre leur participation financière indispensable à l'entretien et à la rénovation du parc. Dans un territoire abritant une population modeste et 14 quartiers prioritaires, ce parc représente un patrimoine commun qui a vu grandir des générations d'enfants. Pour beaucoup de familles, il s'agit de leur principal lieu de loisir pour les vacances et les fins de semaine. Ce site Natura 2000, le seul de France en territoire urbain, mérite la mobilisation des pouvoirs publics. L'État propriétaire de ce parc doit prendre ses responsabilités à la fois dans la rénovation des bâtiments et dans la nécessaire dépollution du parc qui abritait l'ancienne poudrerie nationale au nom du principe pollueur-payeur. La Seine-Saint-Denis dispose deux fois moins d'espace vert que Paris ou les Hauts-de-Seine. Fermer ce parc est naturellement impensable. J'ai si même dans cet hémicycle récalmer plusieurs fois l'égalité des territoires, notamment entre la Seine-Saint-Denis et les autres départements de la région parisienne. Madame la Ministre, j'attends de l'État qu'il s'engage financièrement pour la sauvegarde de ce patrimoine vert d'exception à rayonnement métropolitain. Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Barbara Pompili, secrétaire d'État chargée de la biodiversité. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député François Assensy. Vous m'interrogez sur le parc forestier de la Poudrerie, un parc de 137 hectares qui se situe à cheval sur les communes de Villepinte, Sevran et Livrigargan et Vaujour et qui offre au public une très grande diversité d'activités en rapport avec l'environnement. C'est un site Natura 2000, un site classé qui est le poumon vert de la Seine-Saint-Denis. Ce parc reçoit chaque année un très grand nombre de visiteurs, comme vous l'avez dit. Je suis évidemment attachée à ce que cette fréquentation puisse perdurer. Comme vous le savez, comme vous l'avez indiqué, une partie des sols de ce site est polluée, notamment du fait de l'activité de production de poudre qui existait auparavant. Ce parc a fait l'objet d'une convention associant notamment l'État et le Conseil départemental, convention qui arrive à expiration en 2016. Des discussions sont en cours entre le Conseil départemental et l'État sur l'avenir de ce site. A ma connaissance, l'hypothèse d'un rachat du terrain par le Conseil départemental est toujours à l'étude. La discussion est en cours sur les termes de cette transaction et il importe que toutes les parties prenantes, les différents services de l'État, le Conseil départemental contribuent à la recherche d'une solution. Il faut effectivement tenir compte des coûts de dépollution. Ainsi, nous pourrons maintenir l'ouverture au public de ce site très apprécié. Je serai attentive à cette situation. Merci.